Salut ! Bienvenue dans ce blog musical. Alors aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé, je vais te montrer comment tu peux, déjà une première base, une astuce pour pouvoir, si tu ne connais rien à la musique, pour pouvoir te servir d'un piano et commencer à écrire tes chansons. Ce qui fait que, alors tu vas voir, si tu es pianiste ou prof de piano ou prof de solfège ou quoi, cela ne sert à rien de me trucider dans les commentaires. Ce que je vais expliquer, ce n'est pas conventionnel, absolument pas, mais cela marche. Cela marche, c'est une astuce qui marche. Donc, on ne va pas passer un concours ce soir de solfège. Moi, je te donne une astuce qui marche. Si tu veux commencer à écrire une chanson, tu vas pouvoir créer des choses, t'accompagner, commencer à t'accompagner. Ensuite, si tu veux aller plus loin, tu pourras poursuivre avec des musiciens ou des spécialistes. Mais donc, je vais te montrer. Alors, tu vas voir, c'est vraiment une simplification. Il te faut pour cela un piano. Si tu n'as pas de piano, tu sais quoi ? Tu vas dans une gare. Si tu habites en France, il y a des pianos dans quasiment toutes les gares. Tu vois, moi, je suis près d'une petite gare. Même là, il y a un piano. Donc voilà, si tu habites en France, tu peux trouver un piano. Si tu n'habites pas en France, tu as peut-être toujours… Tu sais, on a toujours un vieux synthé qui traîne, un petit clavier électronique qu'on avait quand on était petit, ou il y a peut-être un voisin qui a ça dans le village ou voilà, tu peux aller lui demander. Et puis, à partir de ça, tu vas pouvoir commencer à écrire. Donc voilà, on va faire ça juste avec une main, juste avec une main pour commencer, avec tes deux doigts. Du coup, moi, dès que j'arrive là, je te montre ça sur le piano. Bon, alors là, regarde, tu vois, je suis devant le piano et je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors déjà, on va utiliser une règle, c'est qu'on va mettre un doigt par touche. Donc toi, je vais mettre le pouce ici, par exemple. Je mets le pouce ici et puis je vais mettre un doigt par touche. Ce qui fait que si je joue mes doigts dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, ça va faire 1, 2, 3… Ok, maintenant, quand on fait des accords, alors là, je te parle bien sûr de choses simplifiées, mais ça va complètement suffire pour t'aider à écrire des chansons et voir t'accompagner déjà. C'est qu'au niveau des doigts, tu vas jouer 1, 3, 5. Donc, toi, si je dis le pouce 1, celui-là, je ne le joue pas. Le 3, je le joue. Le 4, je ne le joue pas. Le 5, je le joue. Ce qui fait qu'au lieu de faire… Je vais faire… Attends, je vais me mettre au-dessus quand on y voit quelque chose. Voilà. Et si je joue 1, 3, 5 en même temps, ça me fait un accord. Maintenant, ça, je peux le reproduire, du coup, ici aussi, tu vois, par exemple. Non, je vais me mettre là. Et si je joue 1, 3, 5, ça marche. Maintenant, si je me mets ici… Ça fait un accord. Maintenant, dans les accords. Le problème, si tu veux, c'est qu'il y a deux grandes catégories d'accords. Tu as les accords majeurs et les accords mineurs. Et qu'est-ce qui va faire varier l'accord majeur de l'accord mineur ? Je ne veux pas te casser la tête avec du solfège. Mais c'est simplement ton troisième doigt. C'est-à-dire que, ici, quand j'ai fait 1, 3, 5, d'accord ? Et si je fais 1… Si je fais bouger, tu vois, mon troisième doigt, ça va me transformer l'accord. Maintenant, si je me mets ici, que je fais… C'est toujours mon troisième doigt, s'il bouge… Qui va me transformer l'accord, là, en accord majeur dans ce cas-là. Alors, ce que je te dis, c'est hyper… Hyper basique, tu vois. Ce n'est pas… Ce n'est pas des grands cours de solfège. Là, moi, je te donne juste une astuce pour t'en sortir. Ce qu'on va faire, c'est que… Le problème, c'est que si tu ne connais pas la musique, les majeurs, les mineurs, tout ça, ça ne va pas te parler. Et ça, ça va te bloquer, ça va te gêner pour écrire des chansons. Parce que, regarde, si je fais une suite d'accords… Donc, tu vois, je décale comme ça, là, mes doigts, en respectant toujours un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, si je me mets là, un, deux, trois, quatre, cinq, et que je joue un trois, cinq, ça va faire ça. Si je me remets ici, un, deux, trois, quatre, cinq, et que je joue un trois, cinq, ça va faire ça. Si je me mets ici… Alors, si je fais un enchaînement… Tu vois, là, ça fonctionne. Maintenant, ce n'est pas pareil si je fais ça… Parce que là, j'ai changé l'accord. Au lieu de faire un accord mineur, j'ai fait un accord majeur. Alors, moi, ce que je te propose, et c'est ça la grosse astuce quand tu composes, quand tu écris ta chanson, c'est d'utiliser que les doigts un et cinq. Donc, je me mets ici… Tu vois, c'est toujours la même chose. Un, deux, trois, quatre, cinq, je suis dans l'ordre. Mais le troisième doigt, je ne vais plus jouer. Parce que comme c'est lui qui fait que l'accord, il va être majeur ou mineur, on ne le joue en plus. Je n'ai pas besoin de décider. Ça sonnera toujours juste, du coup. Donc… Tu vois, par exemple… Pas besoin de choisir. Parce que si je le rajoute… Ah, tu vois, là, ça change. Ça ne va pas être la même couleur. Mais ça, cette couleur-là, si après, tu as un ami musicien, par exemple, ou que tu trouves un arrangeur ou quelqu'un qui peut travailler avec toi, si toi, déjà, tu viens avec ta chanson comme ça… Tu vois ? Eh bien, là, dans ce cas-là, lui, il pourra dire… Attends, celui-là, je vais te le mettre majeur. Celui-là, je vais te le mettre mineur. Tu vois ? Ça, après, un arrangeur ou un musicien, il pourra t'aider. Mais toi, en attendant, tu pourras déjà quand même bosser sur ta chanson sans avoir à choisir s'il est d'accord, ils sont majeurs ou mineurs. Alors, tu as vu… Tu as vu dans ce que je t'ai montré que ce n'est pas hyper conventionnel. D'accord ? Ce n'est pas forcément comme ça qu'on apprend à jouer du piano. Mais nous, on s'en fout, on n'est pas là pour apprendre à jouer du piano. On est là pour écrire des chansons, pour créer des choses. Donc, avec cette technique, tu vas t'en sortir. Donc, tu te souviens, au lieu de jouer les trois doigts dans l'accord, on ne va en jouer que deux, le pouce et le petit doigt. Et avec ça, franchement, ça marche. Moi, j'ai démarré comme ça quand je ne savais pas comment ça marchait un piano, comment j'avais un petit synth électronique, j'ai démarré comme ça. Donc, ça marche vraiment. Donc, voilà, mets-le en application, test. Dis-moi dans les commentaires si ça fonctionne. Peut-être un jour même, on se fera un petit… Enfin, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais toi, ce serait cool que vous puissiez envoyer, mettre sur YouTube comme ça vos idées. Et puis, on se fait un petit… Je ne sais pas… A voir. A voir. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant déjà, entraîne-toi. Entraîne-toi à faire ces débuts d'accord au piano. Et puis, voilà, dis-moi si ça t'aide. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao !